Bottes en caoutchouc aux pieds et capuches sur la tête, ils ont bravé le mauvais temps pour leur leçon du jour. Ah, c'est lourd ! Ces élèves, de l'école primaire toute proche, sont associés à la création de ce nouveau jardin public. 3000 m2, acquis l'an dernier par la ville de Saint-Nazaire, cerisiers, pruniers, pommiers, dans cet espace, une vingtaine d'arbres fruitiers doivent être plantés. Le premier arrosage est indispensable pour que la terre colle bien sur les racines. Un apprentissage sur le terrain et une sensibilisation à l'environnement qui ne laissent pas indifférent ces jardiniers en herbe. On a creusé et recouvert l'arbre, le bas seulement de la terre. J'ai eu creusé et arrosé. On a eu beaucoup de mal parce que les racines de l'arbre étaient beaucoup trop larges et ce n'était pas assez profond à chaque fois qu'on creusait. On est venu, avant les démarrages des travaux avec les élèves, découvrir un peu le parc et l'histoire de cette maison. Et puis là, de venir planter, du coup, de se rendre compte un peu comment ça se passe. Et après, les enseignants peuvent poursuivre le travail sur leur temps scolaire. Et de permettre aussi de s'impliquer, que les élèves s'impliquent sur l'évolution de leur ville. Une ville historiquement qualifiée de minérale, voire bétonnée. Saint-Nazaire, mise aujourd'hui sur le végétal contre le réchauffement climatique. À chaque fois, lorsqu'on intervient, lorsqu'on réhabilite un patrimoine vieillissant, quand on réintervient sur l'espace public, et notamment l'hyper-centre de Saint-Nazaire, où on va dédier la ville à la notion de la ville-jardin, c'est-à-dire qu'on va supprimer un grand parking pour y faire un parc en plein centre-ville, un beau jardin, à côté de Noël. Ce sont des éléments, on va chercher des îlots de fraîcheur, parce qu'on doit s'adapter, c'est une évidence absolue, à ces températures de plus en plus folles. La ville compte doubler ses espaces verts d'ici 5 ans. Le jardin ouvrira ses portes au printemps prochain.